... Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 323e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guénin, Okpa Magazine. Okpa Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables, professionnel agréé d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, la finance, la fiscalité, l'audit, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guénin, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtgaiti.com. À cette 323e édition, nous avons retenu pour le thème « L'audit, une garantie de transparence ». Un thème assez opportun. Pour développer ce thème, nous avons fait appel à un confrère. Un confrère qui sert, je vous dirais, à la plus grande discrétion, à la profession. Qui sert le public. C'est un faiseur de biens sans bruit. Il a plus de 30 ans d'expérience. Je veux citer le professeur et confrère Jackson Allerte. Monsieur Allerte, bienvenue à votre émission. Merci, confrère Payan. C'est un plaisir de participer à cette émission aujourd'hui. Je salue d'abord les téléspectateurs et téléspectatrices de radio, de téléguilin. Et les internautes également. Je remercie cette entreprise pour m'avoir donné cette opportunité de parler avec vous, de discuter sur un grand thème, l'audit, une opportunité de transparence. Merci, monsieur Allerte, et bienvenue sur ce « On prend une pause ». On vous revient. Chers spectatrices, spectateurs et internautes, au sein de cette émission, nous donnons particulièrement à faire remarquer, à saluer, à remercier tout cela. qui, pendant toute, je dirais, cette année 2016, ont rendu possible cette émission. Les conseillers, les invités, et particulièrement ceux qui sont de l'autre côté, qui rendent possible, techniquement, cette série d'émissions de l'OPA. Je veux citer James André pour la réalisation. Joana et Marble, Jean-Marc Duvena, au niveau de la réalisation. Il y a aussi des caméramens qui, pendant ces douze mois, et bien, ont toujours tenu avec nous. Nous les remercions publiquement. Il s'agit de Marcellus Joseph, de Richard Sonne-Joseph, de David Sonne-Rochemont, de Blaise Jeune. Ce sont ces hommes, ces professionnels, qui, de façon élassable, de façon élassable, je dis, rendent possible, techniquement, cette émission. Et, en dernier lieu, on ne peut oublier la maquilleuse, Mme Carole St-Hill. Disons merci à cette équipe qui, inlassablement, nous répétait nos soutiens dans cette œuvre. Comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'ordre des comptables. L'ordre des comptables reçoit des inscriptions à son local, au niveau 17 de Ariel Bossan. Ceux qui voudraient intégrer la corporation, eh bien, peuvent se renseigner amplement en appelant à l'OPA ou bien en passant à son local. À chaque émission, également, nous nous faisons le devoir de répondre à une question. La question nous intéresse, qui a été posée par Mme Amitya de démission, c'est « N'est-il pas opportun de revoir le barème d'imposition des revenus ? » En tenant compte de la décrode de la Groupe. En effet, le décret Basin, daté du 29 septembre 2005, a prévu qu'il y a un minimum non imposable de 60 mégots. En 2005, on avait un taux de change beaucoup moins élevé aujourd'hui. « Eh bien, ne serait-il pas opportun aujourd'hui de revoir, de relever ce minimum non imposable ? » Ça veut dire, sur 60 000 gourdes, le taux d'imposition était 2,0. Eh bien, nous disons ceci très clairement, il est effectivement opportun et juste de revoir ce minimum imposable en le faisant passer de 60 000 gourdes à un montant plus élevé en tenant compte du taux de change de 2005 à 2016. Ceci n'est qu'une succession aux décideurs. Sérieurs téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, l'émission a pour thème l'audit une garantie de transparence. Dès qu'on parle d'audit, eh bien, tout le monde s'attend à la détection de faune, d'erreur. Dès qu'il y a un problème, on dit, faisons une audite. C'est pour éviter toute méprise, pour bien fixer les idées que nous avons fait appel à l'un de nos meilleurs en matière, à savoir le professeur Jackson Allerbe. D'entre eux, M. Allerbe, je vais vous présenter brièvement au public. Bien, je suis Jackson Allerbe, professeur à l'UEH, CPAH, et je dirige un cabinet d'expert comptable que je pratique la profession depuis un certain nombre de temps. Depuis 1986, je suis professeur et ça fait 20 ans, je dirige mon cabinet personnel. Donc, j'ai également une maîtrise en développement international, développement communautaire international. De temps en temps, je pratique cette activité, mais la principale activité que je pratique actuellement, c'est la direction de mon cabinet. Merci, M. Allerbe. Comme l'avez dit en introduction, dès qu'il y a un problème, on dit faisons l'audit. Dès qu'on a la présomption qu'il y a une faune, on dit recouvons à l'audit. M. Allerbe, c'est quoi l'audit en fin de compte ? L'audit, c'est une discipline rattachée aux sciences comptables. Cette discipline est pratiquée par les professionnels qui, normalement, choisissent de faire l'audit externe ou interne par rapport à ceux qui ont choisi de pratiquer la comptabilité générale. Cette discipline permet aux professionnels d'accumuler des informations sur les entreprises ou sur une entreprise où vous êtes l'auditeur externe en vue d'émettre une opinion sur la fidélité avec laquelle les états financiers de cette entreprise ont été préparés. Dans cette accumulation des formations probantes, il y a plusieurs techniques appliquées par les auditeurs externes pour arriver à satisfaire leur opinion. c'est exactement ça l'audite et je te donne une petite anecdote sur l'audite dès qu'une entreprise fait faillite le public dit où était l'auditeur externe. Donc l'auditeur externe est là c'est un intermédiaire entre ceux qui possèdent une entreprise et ceux qui gèrent une entreprise. Il est là pour rassurer ceux qui possèdent il est là également pour rassurer le public et augmenter la confiance des investisseurs dans les états financiers dans l'information financière préparée par les administrateurs des entreprises ou du moins l'entreprise où il est l'auditeur externe. Cette définition est assez complète mais de cette définition m'est venue une question. L'audite n'exclut pas la responsabilité des administrateurs de la préparation des rapports financiers. C'est bien le cas. Bien entendu c'est le cas. L'audite n'exclut pas la responsabilité de l'administrateur ou je dirais des administrateurs parce que normalement il y a cette responsabilité donnée aux administrateurs par ceux qui possèdent l'entreprise la responsabilité morale et normalement il faut que ce soit des gens honnêtes intègres qui dirigent l'entreprise l'audite n'exclut pas cette responsabilité au contraire l'audite à la fin fait ce que j'appelle un état de cette responsabilité parce que normalement lorsque l'auditeur termine son processus d'audite et émet une opinion sur la gestion des administrateurs cette opinion si c'est une bonne opinion une opinion favorable je dirais cela augmente d'une façon ou d'une autre l'intégrité des administrateurs le public et ceux qui possèdent l'entreprise peut dire que si l'opinion de l'auditeur externe est favorable ça veut dire que la gestion de l'entreprise pour cette période-là a été bonne très bien cela sous-tend pour recevoir l'alerte qu'il y a des préalables à l'audite ça veut dire il faut qu'il y ait je dirais des mesures prises avant l'audite pour faciliter cette activité indispensable ah oui bien sûr et l'une des mesures que nous connaissons que nous parlons souvent en audite c'est l'implantation d'un bon système de contrôle interne une entreprise doit avoir un bon système de contrôle interne avec des personnes ressources valables pour implémenter ces contrôles normalement l'auditeur externe dans certains cas se fie à ces contrôles pour effectuer ces sondages et dans d'autres cas s'il estime que les contrôles ne sont pas fiables ou bien les contrôles ne rencontrent pas tout à fait la taille de l'entreprise il prévoit des anomalies significatives il ne peut pas se fier sur ces contrôles et dans ce cas il y a d'autres techniques qu'il doit appliquer pour réaliser son audit alors là je me fais l'avocat je dirais du grand public il dit un bon système de contrôle interne alors ceux qui nous regardent pratiquement ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire mais il faudrait qu'on puisse apporter la lumière plus des détails pour qu'on puisse bien comprendre ce concept de contrôle interne ce concept de contrôle interne lorsque j'ai dit un bon système de contrôle interne ce sont des contrôles des mesures prises par les administrateurs pour assurer la bonne gestion du patrimoine de l'entreprise du patrimoine des actionnaires ou du groupe qui possède l'entreprise du patrimoine des créanciers qui ont accepté et de prêter de l'argent à l'entreprise c'est un ensemble de mesures prises par les administrateurs consignées dans un manuel de procédure pour protéger le patrimoine de l'entreprise et assurer une certaine cohésion des transactions de chaque jour donc cet ensemble de mesures est souvent testé au fur et à mesure afin de détecter quelles sont les mesures qui sont devenues dissuettes quelles sont les mesures qu'il faut remplacer afin de rendre toujours l'entreprise prospère donc là vous avez fait état des structures administratives à mettre en place c'est ça de la production d'informations financières d'où je dirais l'organisation de la comptabilité entre autres alors ça voulait dire quelque part vous avez l'alerte l'entreprise doit être audité ou l'institution doit être audité doit avoir je dirais sa comptabilité doit avoir je dirais des procédures de façon à faciliter l'opération d'audit est-ce bien le cas c'est exactement le cas et normalement je dis toujours que l'auditeur externe vérifie quelque chose qui existe dans les livres de l'entreprise et qui existe physiquement dans un premier temps le souci de la bonne présentation de l'information financière revient aux administrateurs pas à l'auditeur l'auditeur est là pour normalement examiner ce que vous avez mis en place comme contrôle comme mesure de protection et voir s'il faut faire des recommandations à ces mesures à ces contrôles et émettre une opinion de nos jours on exige même à l'auditeur d'émettre une opinion sur le système de contrôle interne après cette crise financière de 2008-2009 et la faillite d'Emron et Rolcom il y a eu une sorte de pression sur les professionnels les cabinets d'experts comptables les firmes qui réalisent des auditeurs en ce qui concerne la qualité de l'audite et suite à ces choses l'auditeur est devenu plus une personne en vue parce que normalement s'il y a une faillite on questionne d'abord le rapport de l'auditeur le rapport de l'auditeur externe concernant l'entreprise donc la le premier point concerne l'entreprise de concevoir de mettre en place un bon système de contrôle interne c'est à dire un ensemble de mesures de protection de contrôle qui permettent d'avoir une fiabilité des transactions de tous les jours et de rassurer le public que cette entreprise peut toujours continuer ses activités la responsabilité première revient aux administrateurs maintenant comme je vous ai dit tantôt l'auditeur externe est là non pour sanctionner mais pour suggérer et rassurer les autres de ce que vous êtes en tant qu'entreprise mais alors puisque nous disons que l'auditeur est là pour rassurer mais quelle est sa responsabilité face à la fraude face à l'erreur c'est une très bonne question la responsabilité de l'auditeur externe face à la fraude et à l'erreur je réponds d'abord sur la fraude je vous dis que l'auditeur externe n'est pas là pour chercher uniquement de la fraude mais si la fraude existe de telle façon qu'un autre auditeur externe a de même compétence que cet auditeur l'aurait vu il doit le voir également lorsqu'il y a recherche de fraude c'est la partie la plus complexe de l'audite lorsque vous avez un soupçon que les choses ne vont pas bien vous avez un soupçon sans qu'il y a des anomalies significatives qui dépassent le risque que vous voulez prendre alors là il faut normalement la première chose qu'il faut faire c'est informer la direction vous informer la direction et si vous êtes capable de mettre en oeuvre des procédures pour détecter la fraude vous allez le faire de commun accord avec la direction parce que écoutez bien je vous ai dit tantôt que la responsabilité première d'une information fiable revient à la direction de l'entreprise maintenant s'il y a fraude c'est à dire qu'il y a qu'il y a eu malversation c'est à dire qu'il y a eu une sorte de combinaison je dirais entre des employés ou de la direction pour normalement mettre l'entreprise dans une mauvaise direction alors là ce que le rôle de l'auditeur externe lorsqu'il constate qu'il y a fraude il y a deux possibilités ou bien vous vous retirez de la mission là il y a toute une série de choses à expliquer au public lorsque le vérificateur doit se retirer de la mission ou bien c'est une faude commise à un certain niveau où les administrateurs veulent coopérer avec vous pour résoudre le problème dans ce cas je dirais c'est la partie la plus facile lorsque les administrateurs acceptent de collaborer avec vous pour résoudre le problème corriger la faude et maintenant remettre les états financiers à leur situation je dirais de fidélité alors c'est bien mais vous avez parlé de la faude mais quand est-il alors de l'erreur une erreur c'est lorsque un système a été conçu d'une façon et que par suite de manipulation de l'information financière à l'intérieur de l'entreprise il y a eu une erreur donc quelle est la nature de l'erreur il y a des erreurs qui peuvent être corrigées au cours de l'exercice il y a des erreurs qui ont un impact sur un exercice passé donc le viscateur en tant qu'un technicien un professionnel de la matière il doit savoir quel comportement adopter face à l'erreur et comment le corriger voilà alors vous avez dit que en cette matière là la responsabilité de l'auditeur est engagée mais au cas où l'auditeur ne décèle pas les erreurs cela est possible que le viscateur externe passe à pied joint sur un sujet important sur un montant important sur une erreur mais il faut vous dire certainement que dans le processus de la planification de l'audite le viscateur doit prévoir toute sa chose et si vous avez bien planifié votre audit vous connaissez bien l'entreprise son environnement de contrôle ses ressources et l'objectif de votre audite il y a peu de risque que l'auditeur externe ne découvre pas une erreur importante donc moi-même je vous parle en connaissance de cause au moment de la planification au moment de prendre connaissance des affaires du client vous devriez être capable de ramener les risques à un niveau acceptable il y a des techniques pour cela des techniques d'analyse de 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 collaboration il y a également si vous n'avez pas suffisamment de ressources pour une telle mission il faut le comprendre et faire appel à des ressources externes pour réaliser la mission et vous aider à minimiser vos risques. Je vous le dis certainement. Lorsque votre mission d'audit externe est bien planifiée, lorsque vous avez bien compris la nature de l'entreprise que vous vérifiez, son environnement de contrôle interne, ses projets d'expansion, son système comptable, vous êtes également en mesure de ramener votre risque à un niveau acceptable. Cela signifie quoi ? Cela signifie que le seuil de signification que vous êtes prêt à assumer, à accepter, sera normalement l'erreur qui ne dérange pas l'entreprise. Donc, tout est fait au niveau de la planification. Donc, à ce niveau-là, il y a d'abord les ressources pour exécuter la mission, il y a le temps, il y a la compréhension des affaires du client et il y a l'objectif que vous poursuivez en tant qu'auditeur externe. Vous prévoyez tout cela et je vous dis sincèrement, s'il y a une erreur qui dérange la fidélité des états financiers, vous devriez être en mesure de le détecter. D'accord. Alors ça, on parle de l'environnement, je dirais, idéal. Oui, c'est ça, c'est l'environnement. Lorsque, là, je dirais, le système est conçu pour tromper. Là, vous me rappelez la faillite des moines. Ça a été un système conçu pour tromper. Et c'était l'abus de confiance de certains administrateurs, de certains gestionnaires des moines. Maintenant, si on conçoit un système pour tromper les autres, un vérificateur externe qui est au courant ou qui trouve des éléments montrant que c'est un système conçu pour tromper les autres, il faut laisser la mission au cours de l'autre. Parce que, tout simplement, on ne peut pas s'associer à des informations qui sont fausses. Lorsque, l'auditeur externe a appris qu'il ne peut s'associer à des informations fausses. Donc, dans ce cas-là, si j'arrive à la conclusion que ce système a été fait pour tromper les autres, très certainement, je vais désister. Je vais désister avec le coût que cela demande. Cela demande. Il y a toute une série de procédures. Nous n'avons pas de temps aujourd'hui pour rentrer dans ces procédures. Mais quand même, le résultat est clair. Au final, vous voyez que c'est un système conçu pour tromper les actionnaires, pour tromper les créanciers, pour tromper un marché boursier, boursier, là, vous allez désister. Il faut se retirer. Il faut se retirer. Et il faut se retirer avec cette notion spéciale. L'auditeur externe ne peut s'associer à des informations pour lesquelles il a de bonnes raisons qu'elles sont fausses. Très bien. Alors là, pour ce alerte, vous avez mis l'emphase indirectement sur un point essentiel, à savoir l'indépendance de l'auditeur. Alors, ça veut dire que cette position, je dirais, correcte, rectiligne, réclame l'indépendance de l'auditeur. Bien sûr. Cela réclame l'indépendance de l'auditeur. Et ceci, c'est un élément même d'acceptation de la mission. Si vous n'êtes pas indépendant, vous ne pouvez pas accepter une mission. Je ne vais pas rentrer dans l'état d'indépendance avec vous aujourd'hui. Mais si un auditeur externe a un intérêt financier dans une entreprise, il ne peut pas vérifier cette entreprise. Et je parle d'intérêt financier, ça peut être, vous possédez des actions sous couvert d'autres noms. Vous avez un frère, un parent qui est membre de l'administration, du conseil d'administration, du management. vous ne pouvez pas être auditeur externe d'une telle entreprise. Donc, l'indépendance doit être bien soignée parce que s'il arrive que l'on découvre que vous n'êtes pas indépendant, et je ne sais pas ce que les lois prévoient dans le cadre de l'Ordre des comptables agréés, je ne sais pas exactement quelles sont les lois qui parlent de ce sujet, mais je sais qu'au niveau international, actuellement, il y a tellement de pression sur la qualité de l'audite, sur les pratiques, sur les régulations, après, comme je vous ai dit, cette crise-là de 2008-2009, bref, donc, la question de planification de l'audit, la question de se rendre indépendant, ou du moins, si on n'est pas indépendant, c'est une question, je dirais, ça est devenu un détail pour l'auditeur externe, de savoir que je ne suis pas indépendant, je ne peux pas accepter une telle mission. Ça, c'est devenu un détail, l'indépendance. Donc, vous ne pouvez pas accepter une mission d'audite externe pour laquelle vous avez un problème de dévendance. C'est vrai, le conflit d'intérêt, alors. Bon, disons, dès qu'on parle de dévendance, on parle de conflit d'intérêt. Parfait. Votre alerte, l'audit est lié à ce que je l'appelle le rendre compte. Oui. C'est vrai? Respondabilité. Exactement. Accountability. Mais, ça veut dire que l'audit intéresse aussi bien le secteur public comme le secteur privé. Oui. Est-ce que l'audit a un rapport, je dirais, d'influencer par la taille de l'institution ou de l'entité aussi? Est-ce que l'audit... Le recours à l'audit. Le recours à l'audit est influencé par... La taille de l'entité, de l'institution. Bien. Le recours à l'audit peut être influencé par la taille. Je prends un exemple simple. Une entreprise de grande envergure, qui possède beaucoup d'actifs et qui a beaucoup d'activités, un volume de transactions, qui, normalement, je ne dis pas dépasse, la capacité des administrateurs. Ce n'est pas ça. Dès que l'entreprise a une certaine taille et que l'entreprise est possédée par un groupe, gérée par un autre groupe, l'audit externe est présent. Alors, il y a une chose que je dois préciser pour ceux qui regardent cette émission, c'est que nous parlons de responsabilité, nous parlons d'entreprises ouvertes, c'est-à-dire des entreprises qui font appel à des fonds publics. Si vous avez une entreprise individuelle où vous pouvez gérer presque tous les aspects importants de cette entreprise en tant que propriétaire, c'est vrai que l'entreprise prend la taille, mais vous ne serez pas tellement intéressé à faire appel à un auditeur externe. Parce que vous pouvez normalement comprendre vos opérations, les opérations bancaires, de caisse, vous contrôler tout ceci. Donc, pourquoi faire appel à un auditeur externe? L'appel à l'auditeur externe est devenu important lorsqu'il y a gestion d'une entreprise par un groupe et que l'entreprise est possédée par un autre groupe. Très bien. Donc, une nette séparation entre propriété et administrateur. Exactement. Comme je viens de vous dire, même si c'est votre entreprise qui prend de la taille, mais si vous pouvez toujours contrôler tous les aspects importants, vous allez dire, écoutez bien, payer 20 000, 25 000, 30 000, 40 000 à quelqu'un pour venir vérifier ce que je comprends déjà, ça ne fait pas de sens. Très bien. Voilà. À vous. Eh bien, ça fait encore du sens puisqu'il ne faut pas d'une pause. sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectateurs et internautes, vous suivez la 323e édition de votre émission idomadaire sur Télé Guinée, OPA Magazine. Émission qui a pour thème l'audit, une garantie de transparence. Notre invité, le professeur Jackson Alert, un confrère, un serviteur de la profession qui, spontanément, s'est rendu disponible pour partager avec vous sa lecture de l'audit. Au cours de la première partie de l'émission, le professeur alerte a défini le concept d'audit. Et dans sa définition, définition claire, eh bien, il a mentionné que l'audit requiert la mise en place de structures administratives permettant la protection du patrimoine de l'entité. Cela signifie qu'il faut avoir des procédures, il faut avoir une comptabilité. Il faut aussi engager, mettre en place ces structures dans la perspective du rendre compte. il faut rendre compte de sa gestion. Il a également mis l'emphase sur la responsabilité de l'auditeur, son attitude face à l'erreur, face à la faune. Et, avant la pause, il a mentionné un point d'importance à savoir l'indépendance de l'auditeur. Ressuée alerte, on parlait de la taille d'entreprise, on parlait d'entreprise en institution siteur public, siteur privé. Donc, l'audite aurait dû être recherchée aussi bien par l'institution publique que privée comme par l'institution à but non lucratif. est-ce bien le cas? C'est exactement le cas, c'est bien le cas. L'audite est une fonction. Normalement, ceux qui ont une entreprise qui gère les entreprises publiques ont besoin de l'auditeur. Ceux qui, pratiquement, ont des entreprises à but non lucratif ont besoin de l'auditeur. Et, je parle bien du besoin. Et, à chaque fois que vous avez une gestion quelque part et que vous voulez un compte rendu, vous n'allez pas demander à ceux qui gèrent de vous rendre compte sans passer par une transparence ajoutée par un auditeur externe. Que ce soit une entreprise publique ou une entreprise privée ou également une entreprise à but non lucratif. Je me rappelle avoir dit tantôt au cours de l'émission que lorsque vous parlez de la taille de l'entreprise, normalement, même si vous possédez seul l'entreprise, mais si vous avez des dettes envers les créanciers, vous avez des dettes envers les fournisseurs, ces créanciers et ces fournisseurs peuvent avoir besoin de l'information financière fiable, élevée et que ces créanciers et ces fournisseurs vous demandent de faire vérifier les informations financières. Et dans certains cas, ces créanciers et ces fournisseurs peuvent eux-mêmes choisir le cabinet d'audite pour réaliser cette mission d'audite. donc, je voulais faire cet ajout, je voulais faire cette petite correction pour vous montrer qu'il s'agit d'un intérêt. Dès qu'il y a intérêt d'un groupe dans une entreprise, ce groupe peut décider, suivant le niveau de l'intérêt, de demander à l'entreprise de faire vérifier les informations financières. Alors, monsieur Allaire, ça voudrait dire qu'il y a une relation, je dirais, entre l'audite et le financement. C'est-à-dire, vous avez besoin de financement, vous avez des fonds à appeler, il faut nécessairement recourir à l'audite. Est-ce bien le cas, monsieur Allaire ? C'est exactement le cas. Il y a une étroite relation entre le financement d'une entreprise et l'audite. Parce que les fonds que vous allez demander, soit sur un marché financier, soit à un groupe, ces deux entités-là auront besoin de compte rendu de leur investissement. et ce compte rendu passe nécessairement par l'audite externe. Donc, c'est le cas aussi des ONG ? C'est le cas, c'est le cas des ONG, c'est le cas des fondations, c'est le cas de toute entreprise, comme je vous ai dit. Un syndicat ? Un syndicat, un syndicat dans... Un parti politique aussi ? Un parti politique peut-être soumis à un audit externe. Si vous avez reçu des fonds pour des campagnes, pour la campagne électorale, président, sénateur, député, etc., et finalement, il y a un résultat, quel que soit le résultat, vous devez rendre compte à vos donneurs. Vous devez rendre compte à ceux qui ont supporté votre idée. Et ceux qui ont supporté votre idée, ils l'ont supporté avec des ressources, des ressources financières et d'autres ressources, peut-être, et mises à votre disposition. Et maintenant, il faut un audit pour clarifier votre position. Qu'est-ce que vous avez fait de ces ressources ? Comment vous avez utilisé ces ressources au cours de votre campagne ? Donc, à presque tous les niveaux, on a besoin de l'audit dès qu'il y a l'expression « rendre compte ». Donc, que l'on parle d'un syndicat, d'un parti politique, d'une haussiation, d'une fondation, d'un pays privé, public, ONG, l'audit est, je dirais, un outil indispensable. un outil indispensable selon le degré des intérêts. Comprenez bien. L'aspect est que il faut toujours faire le rappouchement entre coûts bénéficiaires. Qu'est-ce que je vais obtenir de l'audit ? Est-ce que cela est nécessaire pour encourir ce coût ? C'est pour cela que j'ai mis l'emphase sur l'intérêt de l'information financière pour le groupe en question, pour le public. Bon, n'en parlons pas d'une grande entreprise qui utilise des fonds publics et qui a beaucoup de dettes, etc., etc., donc l'audit est déjà nécessaire. Mais je veux insister sur le caractère éthérin. Dès que vous avez besoin d'une information financière avec une fiabilité élevée, là, on fait appel à l'auditeur extérieur. Un peu de mots. Dès que vous gérez l'argent des autres, que ce soit comme actionnaire, comme créancier, comme donateur, comme bailleur, il faut recourir à l'audit. Il faut recourir à l'audit. Voilà. Professeur Alerte, la notion de dépendance, on en parlait tout à l'heure, est-ce que, selon vous, ce point est essentiel pour garantir, vous diriez, la qualité de l'audit? L'indépendance est nécessaire pour garantir la qualité de l'audit. Pourquoi l'indépendance est nécessaire? C'est parce que, tout simplement, il faut éviter le conflit d'intérêt. si vous avez un intérêt de l'entreprise, vous avez quand même une prédisposition à ne pas dire la vérité en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière. Donc, comme je vous ai dit tantôt, le manque d'indépendance, je l'appelle un dérapage d'éthique. donc, cela, actuellement, est puni par les organismes internationaux de la comptabilité. Je crois même l'IFAC comme un organisme international dont l'OPA fait partie. Donc, normalement, l'OPA devient un bénéficiaire de cette structure. Ce que l'IFAC dit sur l'indépendance est également exactement l'attitude de l'OPA face à l'indépendance pour ses membres. Donc, dans ce tour d'idée, un auditeur externe qui a une mission de vérification d'audite externe, je veux parler de préférence d'un cabinet d'audite externe, une firme qui réalise un audite, l'un des aspects importants à prendre en compte au début de l'acceptation de la mission, c'est votre indépendance. Est-ce que je suis indépendant de l'entreprise à tous les niveaux, de fait et apparemment ? De ce fait, de ce fait, donc, si vous voyez que vous n'êtes pas indépendant, je comprends que vous pouvez être intéressé quand même, être tenté par la mission, mais il faut se rappeler du code d'éthique. Il faut se rappeler de la punition, le fait que vous acceptez une mission où vous n'êtes pas totalement indépendant de l'entreprise. Donc, il est important de s'assurer que vous êtes indépendant avant même d'accepter la mission. Alors, si au cours d'une opération d'éthique et d'audite ce mois, l'auditeur décèle une violation d'auditer de la loi, quelle doit être la position de l'auditeur ? Au cours d'une mission d'audite, l'auditeur externe constate, si vous voulez, une dérogation d'une loi. Bon, écoutez bien, nous disons qu'une dérogation d'une loi au cours d'une mission, c'est une erreur. D'abord, je le considère comme une erreur et je propose une correction à l'entité de l'éthique. Il y a toujours cette façon de procéder. Alors, je rappelle pour les téléspectateurs et les téléspectatrices, il n'y a pas nécessairement de conflit d'intérêt. entre l'auditeur externe et l'entité à vérifier. Nous voulons rendre un service et l'entité veut recevoir ce service. D'ailleurs, c'est l'entité qui m'a appelé pour un service. Mais je suis là également pour servir le public en général. Lorsqu'il y a une erreur ou quelque chose que l'on appelle dérogation au sein de l'entreprise, le premier comportement de l'auditeur externe, c'est de proposer une correction. Une correction qui fait que les choses normalement sont bien présentées. Maintenant, si les administrateurs qui ont préparé ces états financiers refusent de faire cette correction, cela signifie que la dérogation était intentionnelle. Et si la dérogation est intentionnelle, j'ai plusieurs recours. Rapport avec réserve, tout dépend du niveau de la dérogation. Rapport une opinion défavorable ou une récusation. C'est-à-dire, je dis que j'ai été tellement limité dans l'application de mes procédures d'audite que je ne peux pas émettre d'opinion. Donc, il y a ces façons de procéder. La première façon, je vous propose une correction pour rétablir les faits, rétablir l'ordre, je dirais. Et ensuite, je peux prendre une position qui fait que vos informations financières ne sont pas fiables aux yeux du public par le type de rapport que je vais insérer dans les états financiers. Très bien. Monsieur Alerte, on a parlé de l'audit, dont le thème c'est audit et garantie de transparence. C'est ça. Mais, voici maintenant les livrables. Ce que les auditeurs doivent produire. est-ce que vous pouvez faire, je dirais, le rappel des livrables, c'est-à-dire les éléments que doit livrer l'auditeur ? Bien. Les éléments que l'auditeur doit livrer à l'entité vérifiés normalement sont définis dans l'acceptation de la mission. Vous savez que cela se fait premièrement par offre de service. Vous gagnez l'offre de service, il y a une lettre de mission. Dans cette lettre de mission, l'auditeur doit être clair sur ce qui doit être livré. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que vous attendez de moi et qu'est-ce que moi-même je vais vous donner comme livrable ? D'abord, il y a le rapport de l'auditeur externe très souvent qui est inséré dans le rapport de l'administrateur global. Cela veut dire que l'entreprise a un rapport annuel et vous voyez que le rapport de l'auditeur est inséré dans le rapport annuel de l'entité. Maintenant, l'auditeur externe doit faire des recommandations sur le système de comptes interne ou recommandations s'il y a lieu. Je dirais parce que souvent il y a lieu de faire des recommandations. Et après les recommandations, l'auditeur peut s'asseoir avec les membres de la direction pour expliquer certaines choses que ses membres ne comprennent pas. C'est un service additionnel, mais cela peut être fait lorsque les administrateurs ne comprennent pas vraiment tous les points des recommandations. L'auditeur externe peut s'asseoir avec les membres pour leur expliquer voilà telle recommandation que je vous donne et voilà comment vous pouvez l'appliquer. Donc, comme je vous ai dit, il y a certaines recommandations qui touchent bien sûr le contrôle interne. Là, l'entité va voir quel est le coût d'application, d'implémentation, si vous voulez, de ce contrôle-là. Est-ce que nous sommes en mesure de le faire et s'il n'y a pas de contrôle compensatoire suite à ce que l'auditeur externe nous a suggéré. Donc, livrable, c'est notre rapport, notre opinion, la recommandation et actuellement, il y a un rapport que l'auditeur externe fait à l'entité vérifiée sur le système de contrôle interne. Très bien. Donc, il y a deux livrables. D'un côté, il y a le rapport, de l'autre, il y a un autre document. Après, bon, l'aide de gestion, l'aide de réconciliation, etc., qu'on soumet à l'auditeur. C'est ça. Maintenant, vos soeurs, alerte, quelle doit être l'attitude de l'auditeur vis-à-vis du auditeur ? Est-ce l'attitude de collaboration ou bien d'attente ? Comment l'auditeur doit-il se comporter pour faciliter l'audite ? Alors, disons d'abord que l'auditeur a besoin d'un service d'audite. L'audite externe un service. Ce qui arrive souvent, c'est que ce service peut être une demande de l'extérieur, d'un tiers. l'auditeur peut ne pas vouloir ce service aujourd'hui, maintenant, mais que le fait que j'ai des dettes, le fait que j'ai des engagements avec mes créanciers, ces créanciers peuvent m'exiger un auditeur. ce qui fait que le comportement de l'auditeur face à l'auditeur externe, bon, je dis moi-même, ça doit toujours être un comportement cordial. Je vous reçois, je dois préparer certaines informations pour faciliter l'audite, je dois vous mettre dans un cadre agréable pour exécuter cette mission d'audite. Maintenant, pourquoi faut-il avoir un comportement désagréable ? Je dirais, il ne devrait pas avoir de conflit entre les deux. Cependant, dans certains cas, lorsque certaines informations ne sont pas bien traitées, lorsque la comptabilité n'a pas été bien organisée au cours de la période à vérifier, vous pouvez voir que certains membres de l'auditeur ont un comportement un petit peu désagréable face à l'auditeur externe. Vous allez dire hostile. Bon, je ne veux pas utiliser hostile, mais comme vous le dites, un comportement un petit peu hostile parce que nous voulons expédier rapidement ce groupe de chez nous parce que nous savons que nous avons des choses à corriger. C'est le plus souvent lorsque les choses vont mal dans l'entreprise que certains membres de l'auditeur ont ce comportement. Mais c'est regrettable, regrettable parce que nous sommes toujours là pour aider la direction de la bonne direction, la direction de l'entreprise. Nous sommes là pour aider ceux qui ont besoin d'aide, soit en termes d'explication sur nos recommandations, soit en termes de vous aider à corriger les erreurs si possible. S'il n'y a pas faude, s'il n'y a pas malversation, je peux collaborer avec vous pour avoir un beau jeu d'état financier fiable à présenter au public. – Mais à l'inverse aussi, l'attitude de l'auditeur, il ne faut pas que je sois un censeur, c'est bien ça ? – C'est bien ça, ce n'est pas un censeur. J'ai ce scepticisme lorsque nous abordons une mission d'auditeur. Il faut avoir cet esprit critique, mais ce n'est pas un censeur. normalement, je crois que les informations sont bonnes jusqu'à ce que j'ai une preuve qu'il y a des choses et qui m'invite une attention spéciale. – Très bien. Nous sommes malheureusement arrivés au thème de l'émission. – C'est un regret, il y a tellement de choses à dire. – Et nous rappelons que le thème de l'émission, c'est l'audite, une garantie de transparence. Eh bien, au thème de l'émission, disons aux administrateurs, aux gestionnaires, aux propriétaires, qui sont privés, publics, ou du secteur d'entreprises à but non lucratif, l'audite est un outil. Ce n'est pas une panacée universelle, mais l'audite peut répondre à la création de la crédibilité indispensable à votre gestion. C'est une remise en question. Remise en question qui garantit l'intégrité d'administrateurs. Sur ce, OPC Magazine vous remercie et dit également un grand merci au monsieur Jackson Alert pour sa disponibilité. Nous disons également nos meilleurs voeux de joyeux et de bonne année. Et à vous tous, les spectateurs, les spectateurs, les internautes, à bientôt. Merci, monsieur Alert. Monsieur le merci. On espère vous revoir. Je l'espère également. À bientôt à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada